bonjour c'est grifox on se retrouve pour un combat de coliseum je suis en gzell ouji et ni je joue contre sram fk panda et je respire quand je vois cette compo je respire enfin un truc qui n'a pas l'air alors je dis bien pas l'air parce que c'est pas sûr mais j'ai pas l'air basé sur one shot cela dit on peut quand même avoir on peut avoir un fk qui joue au glyph c'est comment le nom glyph d'excursion je crois ou d'itinérance enfin le truc qui permet de tp avec avec un sram qui vient essayer de mettre un gros tour de rox on peut quand même avoir quelque chose de très agressif mais a priori on n'est pas sur on n'est pas sur du one shot t2 en tout cas je l'espère parce que là vraiment tous les tous les colis que je fais c'est ça je trouve ça un petit peu fatigant ce que je vais faire c'est enlever le chat de combat je vais essayer de prendre cette habitude le mettre juste sur le perso qui va jouer pour essayer de gagner en fluidité de jeu alors ça m'embête un petit peu d'en arriver à des trucs aussi extrêmes c'est un peu jouer comme un clochard concrètement mais il ya tellement de lag sur le jeu sinon que ça me dérange moi ça m'empêche de jouer je pense que c'est pas non plus agréable pour vous donc bon on va voir on va voir ce que ça donne le gzell j'ai un tout petit peu changé son mode je vais vous montrer ça aussi pendant le combat peut-être bon hop je vais essayer de jouer vite on va venir caler ça ici je manque un tout petit peu de portée pour le ralentissement je peux quand même les mettre hop pas que ce soit génial de mettre du ralentissement sur du non non télé frag mais n'ayant rien de mieux à faire pour mon tour 1 hop bon je me mets comme ça avec le gzell avec panda fk je sais bien que j'ai à peu près aucune chance de placer une tp autour d'eux donc bon bah on va essayer de s'approcher quand même comme on peut je regarde un peu les esquives pa en face c'est pas énorme moi j'ai choisi de pas mettre d'esquive bon j'en ai quoi j'en ai 58 c'est un peu pourri parce que des fk retrait on en voit de moins en moins il ya de plus voilà là je valais 122 de tacle est ce que c'est un fk agi ou terre retrait je sais pas on va voir pour l'instant on n'a pas les infos suffisantes alors il m'a mis des pièges c'est bien vu ouais je vais l'attirer convergence et érosion tout de suite et surtout je vais l'état proie l'état proie qui me permettra de leur trouver s'il se met invisible donc là je suis vraiment content d'avoir pu lui placer dès le premier tour ça veut dire que je serai pas embêté à chercher l'osram et je vais quand même essayer de le focus c'est l'érodeur en face donc autant que possible je vais taper sur l'osram on va voir ça voilà j'ai sur le logis il aurait fallu même que je désactive mes soeurs pendant que je joue histoire d'être sûr de pas avoir de soucis c'est bon ça m'embête de jouer comme ça vraiment j'essaye aussi ça si je vois que c'est pas concluant bon moi je changerai la manière de faire renfort et gide rempart les gides ok ça jouera très pa apparemment alors peut-être qu'il l'a juste fait et que c'est passé ou alors c'est vraiment un fait qu'il y a retrait auquel cas ce sera embêtant pour moi tant pis bon allez je vais remettre mes petits trucs comme ça mais boost pa le lapin mon premier tour de l'enni c'est jamais rien d'incroyable je vais peut-être mettre des pm sur l'oxel ouais de toute façon j'ai pas grand chose de plus à faire pour l'instant j'ai pas besoin de mettre du soin je suis un peu désemparé de voir le piège là normalement comme je suis passé dedans je devrais alors non ça devait pas être l'immobilisation ça c'est un autre piège je crois et qui se déclenche que si je passe sur la cellule du milieu ok je garde ça en tête alors il me soubire mon il me soubire mon nenni mon nougi pardon ok c'est donc malude de puissance et retrait du boost pa est ce qu'il fait il porte son sram ok bon jusque là ça va que faire bon bah alors là je vais aller chercher le fk hop caler un cadran par là et mettre du retrait autant que possible alors là j'essaie de faire mon tour le plus vite que je peux ça a l'air pas trop mal je vais râle le panda ouais le panda tout simplement non je vais pas rester là avec le avec l'oxel parce que j'ai pas envie que le sram puisse me taper au cac sans avoir besoin de bouger de son petit perchoir le retrait pa qui est passé sur le panda il est à 5 pa bon il était pas dans la zone cadran le fk il a pris un tout petit peu de retrait de la zone cadran pour l'instant j'ai pas été érodé alors là il nous remet encore des pièges il a l'air de beaucoup joué au piège ce sera mais il faudrait peut-être que je joue un peu ce ram aussi pour avoir mieux en tête le fonctionnement des différentes variantes là je connais pas tous les pièges clairement donc bon allez ça tape fort ou ça tape très fort ça tape air bon il a tapé il a pété mes invoques mais bon globalement ça va quoi étant donné que j'étais pas érodé c'est pas dramatique est ce que je fonce sur le fk ou pas je vais simplement libé je vais pas m'embêter plus que ça une libé ici et du coup bah érosion érosion sur le fk j'ai pas besoin de faire grand chose de plus moi je peux me faire un petit boost puissance comme ça et je vais caler une charogne du coup là j'ai pas spécialement d'utilité à mettre des carcasses ou des trucs comme ça comme c'est pas la proie je reste ici et ce sera correct donc fk à 3200 points de vie il me remet encore du retrait bon je vais essayer de pas lui donner trop de zones d'aveuglement ou de pas non plus trop m'exposer pour des glyphes pour l'instant son égypte n'a servi à rien comme il n'est pas dans la zone fk je vais peut-être vous en faire un très vite il faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous parler un peu de mes projets peut-être que je vais vous faire plein de nouvelles classes fk zobal sikrik j'aimerais bien essayer de jouer entre autres steamer feu aussi bref en tout cas le mode de jeu avec les gilles là me plaît beaucoup et moi si je fais un fk ce sera un fk feu bon alors il a mis il a mis son son glyph bon c'est normal on va dire qui a besoin de soins pas grand monde concrètement ça va j'ai pris combien là au glyph j'ai pris moins 5 pa ce qui veut dire que j'en ai 15 donc je peux faire deux sélectifs comme ça sortir du glyph mettre un corrompu un déroutant et revenir dans le glyph et vous voyez en revenant dans le glyph avec zéro pa et bien je prends pas de retrait ce qui veut dire que pour les tours suivants j'aurai tous mes pa ça c'est une mécanique qu'il faut avoir parfaitement en tête quand on joue contre un fk comme ça qui joue au glyph retrait et le fk qui se retrouve déjà à 2000 points de vie malgré le malgré les boucliers qu'il avait mis je n'ai pas spécialement cherché à lui déboeuf ses protections mais là il se prend il se prend ses propres retrait sur ses persos ça c'est toujours le problème des fk cancer au final ils cancerissent tout le monde autant leur team que la team adverse donc là le sram moins 5 pa il est en train de bégayer un peu donc bon bah voilà c'est c'est le karma bon bans ok pour l'instant le sram ne va pas héros donc là en termes de points de vie je me sens pas du tout en danger c'est bizarre parce qu'ils ont vraiment une team enfin panda fk en termes d'héros de solidité c'est quand même balèze donc ils auraient tout intérêt à jouer à l'érosion s'ils cherchent pas le one shot et ils le font pas donc bon alors il va falloir moi que je replace mon petit mon petit cadran je vais le mettre ici hop et ce qu'il est en téléfrag le panda on voit jamais les états quand à ça m'embête je vois pas l'état bon bref le fk en tout cas il est et alors je vais essayer de jouer à la pétrification c'est une variante que j'avais jamais utilisé avant je vais tenter de la mettre comme ça en gros il faut il faut que je la stack et que je commence à la booster une fois qu'elle est qu'elle se booste elle coupe de moins en moins en païa donc le premier lancer à 5 pa après ça peut quand vous mettez le truc au max ça ça arrive à 2 pa le lancer donc en terme de coup en pa c'est comme le c'est comme le ralentissement mais comme vous cumulez les deux il ya des gros dommages au fin bref c'est très intéressant je vais pas encore beaucoup exploiter ça pour l'instant je vais essayer de le faire un peu plus et peut-être de faire un mode haut sur le xélor aussi par la suite ça c'est en réflexion donc piège incidue tu as la vache c'est ce truc ça tape vachement fort gros gros dégâts air en face est ce qu'il a un vu lui ce notre ami sram là je suis à peu près sûr que mon placement n'est pas optimal pour jouer contre lui mais encore une fois je connais pas suffisamment bien les variantes pour être efficace piège de proximité je pense que c'est typiquement le truc qui bourrine quand on reste en paquet et que peut-être je propage des effets entre mes persos de manière complètement débile mais je ne sais pas ok donc là il est encore en train de galérer avec son retrait pa qui s'est mis tout seul ok pas de souci est ce que je continue sur le sram en vrai je vais repartir sur le fk au point où j'en suis je suis un peu embêté sur le retrait aussi là ok je vais faire je faire comme ça hop j'ai rod je tape ah merde il est bastion je pensais qu'il était juste je pensais pas qu'il était bastion bon moi j'y retourne je peux juste je veux faire un limier du coup putain le gogol quoi voilà ça c'est typiquement le problème de jouer sans le chat on voit pas ce qui se passe bon c'est voilà le jeu est comme ça faut pas se plaindre on me dit des fois que je me plains un peu en ce moment c'est vrai c'est vrai c'est pas le c'est pas la mentalité que j'aime avoir donc je vais essayer de faire contre fortune bon coeur contre mauvaise fortune bon coeur comme on dit ataraxie ok bon je vais quand même pouvoir cogner il est héros le bastion du coup pour l'enni je m'en tape là par contre non en fait je veux rien taper du tout je suis bloqué ici ok je suis bloqué je suis dans le gravito donc quand on est bloqué dans un gravito on fait rien je vais faire un sacrificiel stimulant je vais full booster le gzell pour la suite ça m'évitera de remettre les boosts par là plus tard je vais mettre du sélectif comme ça même au sélectif je peux pas le choper parce que maintenant sélectif il faut une zone peut-être un déroutant sur le panda j'ai pas grand chose de plus à faire je peux venir ici putain les pièges les pièges qui interrompent les déplacements c'est bon ok donc encore une fois là je me fais je me fais un peu éclat je suis quasi sûr que ces pièges je les gère comme une grosse merde bon c'est pas grave ça a l'air d'aller quand même pour l'instant à peu près alors et là il nous met il me remet dans les pièges toujours bon jusque là ça va faudra que je m'y intéresserai je pense après le combat j'irai quand même lire un petit peu ce que font les pièges baguette de maléfice qui tombe sur le sur le dépeçage donc malus de soin on est à soin reçu fois 50% c'est c'était donc utile que je le fasse avec le alors là je vais juste essayer de voir ce que je peux faire concrètement là sans état télé frag je peux absolument rien faire avec l'oxel comme d'hab on va essayer de mettre un chef c'est un des fois que ça sert à quelque chose par la suite ok ça sert à rien je vais essayer de râle le sram et peut-être également un petit peu le fk aller bon je place quand même un petit peu de retraite j'aurais pu mettre un retrait peut-être sur le panda ça aurait été mieux ouais donc je pense qu'en fait les pièges là c'est un truc qui doit taper en fin de tour en fonction des gens qui a dans la zone ou un truc dans le genre donc typiquement rester rester en plein dedans comme je les fais depuis le début du combat c'est un peu débile heureusement le sram là il a pris un peu de retrait il est encore barricade lui mais il était déjà barricade autour de mon ogil il va pas l'être de tour quand même ce que c'est que c'est bordel j'ai en plus comme les prévusus sont bloqués sur logis je vais pas pouvoir savoir ce qui se passe bon je vois pas ce que fait le sram c'est pas grave ok ben je vais normalement il a plus la barricade puisqu'il avait autour d'avant il peut pas l'avoir de tour de suite si on est d'accord en théorie il n'y a pas un sens où je peux avoir une prévision là non bon moi je vais continuer à taper mais je suis pas convaincu on va voir ce que ça fait avec de la carcasse ouais non je tape pas je tape pas bon bah je vais remettre quand même un coup des roues et dégâts sur le sram décidément c'est vraiment un colis de blédard hop hop je reviens un petit peu plus proche c'est des conditions difficiles les amis et des conditions difficiles de fu c'est le jeu qui régresse au fur au fil des mises à jour c'est de moins en moins pratique pour jouer c'est bien bon allez non je me plains pas je me plains pas sinon après on va encore me dire ouais tu fais des vidéos colis pour te plaindre machin et tout c'est vrai c'est vrai jeu j'enjoy j'enjoy le jeu complètement là ok donc il a été barricade de tours d'affilée je pense qu'il y ait en fait c'était peut-être juste un truc que j'ai pas eu le temps de voir ça se trouve c'était un sort du panda ou je sais pas quoi mais comme j'ai pas les comme comme j'ai pas le chat je fais ce que je peux on va venir mettre quand même le stimulant ici sur logis là je vais clairement venir prendre les zones on va y aller comme ça on va mettre une prêve sur l'oxel qui est quand même un peu dans le caca et on va mettre du double merde j'ai pas désactivé le chat j'espère qu'ils vont passer les deux les deux sont passés c'est incroyable que j'ai que ça alors que j'ai des latences comme ça je reviens pas sachant que j'ai toujours les mêmes conflits que j'ai toujours eu j'ai en colis j'ai l'impression que ça l'a quand même peut-être plus en colis que sur les combats autres mais regardez ça quoi et à côté de ça je peux faire je peux faire du pvm à huit comptes du farm avec idole et tout ça en niveau en termes de performance ça va à peu près mais là à trois comptes en colis je pense que c'est peut-être parce que c'est du colis et comme c'est un inter serveur c'est sûr c'est géré différemment en termes de serveurs et tout donc c'est peut-être ça qui fait que voilà il ya des instances particulières c'est deux personnes de saveurs différentes qui sont ensemble mais franchement c'est un peu aberrant l'un même sans le tchad quoi ça devient ça devient impraticable bon on va donc continuer et nous à chercher le retrait comme on peut le fait cas en termes de reste là ouais bon il a toujours le bastion le bastion je vais lui laisser je suis un peu surpris qu'il ait porté le sram plutôt que le fait cas moi je veux venir chercher ça comme ça j'ai dit la pétrification est ce que ça vaut la peine bon pour l'instant c'est pas spécialement la meilleure chose à faire je vais mettre du retrait un petit peu comme ça dans tous les sens peut-être encore un sur le panda on sur le fait cas ce sera bien et là donc je vais essayer de voir si je sors peut-être de sa de son sa zone là je sais pas exactement ce que c'est mais ça m'inspire pas confiance une fois de plus un aller alors on a quoi qu'il joue on a le sram ici là qui a cpa bon le fk il a quand même pris tarif en érosion moi il m'a toujours pas érodé j'ai l'impression je comprends pas ainsi dieu ainsi dieu moi je pense qu'il a dû comprendre que j'ai en termes de connaissances sur les srams j'étais pas au top il est en train de se foutre de ma gueule que je sais pas du tout contraire un sram mais malgré tout le fait de pas éroder contre ma compo c'est un poil surprenant donc là une fois de plus les pièges de proximité qui vient mettre dans tous les sens et comme je sais pas ce que ça fait mais je suis un peu en galère mais bon je dirais ça après à mon avis c'est un truc qui tape en fin de tour en fonction du nombre d'entités dans la zone c'est très certainement un truc dans le style bon allez on y va là clairement on est on va pas faire dans la dentelle on va venir sur un ligné double dépeçage double carcasse hop sans pression j'aurais aimé sortir de la zone je pense que je vais pas pouvoir je vais me caler ici pour pas donner à une zone aveuglement et pour essayer d'y aller mollo sur les pièges que je me prends moins 1700 effectivement on est sur on est sur un sram r assez vénère quand même là je pense que c'est cumulable encore une fois des choses qui se cumulent c'est marrant parce qu'en fait à ankama ils ont ils ont nerfé certains sorts dont les effets cumulables étaient un petit peu trop dur à contrer et en fait les joueurs s'adaptent et à chaque fois ils trouvent des nouvelles choses où il ya un petit peu de manière de s'amuser là dessus quoi qu'est ce qu'on fait on repousse le fécat là il n'y a pas de il n'y a pas de gravito donc je repousse le fécat je vais mettre un sacrificiel sur logis et on va venir chercher le petit soin tranquille un mode régène peut-être sur moi également ce serait pas mal et les sélectifs encore une fois j'ai laissé le chat pour les sélectifs ça ça fait la gueule à mort hop et je vais reculer pour sortir d'un d'une des zones là est ce que je me prends des gros dégâts en fin de tour ah ouais quand même temps il est énervé ce sera un ok 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 alors là je me prends flasques explosives à chaque fois en fait ça c'est chiant parce que je vois tout son jeu mode de jeu il est orienté autour de ce sort et je ne connais pas les effets de ce sort donc c'est ça fait un paquet de fois que je m'en trouve un peu en difficulté comme ça je vous en avais parlé dans certains lives voilà à la base j'avais commencé youtube parce que j'avais une excellente connaissance du pvp je connaissais tous les sorts tous les stuff tout 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 ce qui était porté modifiable ou pas sans ligne de vue ou pas enfin je connaissais vraiment tout et là je me retrouve à jouer vraiment n'importe comment parce que j'ai pas eu le temps de m'adapter aux nouvelles méta en fait je trouve que c'est un peu triste quand même qu'est ce qu'on fait ce serait bien qu'on fasse du télé frag un peu dans tous les sens là ok je peux déjà en mettre un sur le sram comme ça le sram que je vais essayer de râle autant que possible les nids je le ramène où ah bah tiens je peux faire ça comme ça hop en fait là ce que je cherche à faire c'est surtout remettre les boosts sur mes persos bon pas le temps de jouer il me manquait encore le cadran qui crève direct avec les pièges décidément ces pièges de proximité ça a l'air bien bien vénère et j'ai pas pu lui placer tout mon retrait et surtout j'ai pas pu sortir de la zone avec le zelor c'est ça qui aurait fait la diff c'est de sortir de la zone ce que j'aurais dû faire avant de terminer mon tour bien sûr donc il nous refait encore ces trucs là ok décidément ça a l'air assez efficace quand même avec je suis mon ouji je vais venir faire un moloss ici elle évite tain mais sans le chat quoi je perds trois secondes sur un sort je sais pas comment je peux jouer dans ces conditions j'essaye mais c'est chaud putain j'ai mon perso qui s'arrête allez hop on remet l'héros on tape j'aurais peut-être non si j'ai bien fait de remettre l'héros je l'aurais pas terminé faut que je fasse gaffe à la zone là je vais mettre ici pour ne pas me bouffer le retrait je suis un peu inquiet là sur mes points de vie est-ce qu'il peut peut-être essayer de partir en gros gros dégâts sur mais sur quelqu'un sur un de mes persos là je ne sais pas ouais bah je perds je perds le zel quoi c'est le zel qui n'aurait jamais dû crever concrètement bon ok ok moi je vais venir simplement remettre un petit coup de stimule sur mon ouji un double sélectif probablement ouais c'est pas trop mal je peux me faire un solidarité sur moi c'est un peu la bonne nouvelle allez je vais en faire un j'aurais dû me mettre ici pour maximiser la zone dès le début ça c'était pas très bien joué je vais me barrer mais pas trop non plus hop je pense que là c'est pas trop mal bon l'oxel l'oxel qui n'aurait pas dû crever j'aurais dû mettre plus de retraite sur le sram ce qui m'aurait empêché de me taper autant et sortir de la zone surtout ce qui aurait fait que bon ça aurait été bien différent mais bon on a d'un maléfice qu'en face là sur le panda heureusement qu'il ya pas mal d'héros sur le feika mais là je vais je pars pour un 2v3 ça va pas être possible ça me ça m'embête quand même est ce que est ce que c'est moi qui est vraiment des problèmes de performance sur mon pc pourtant j'ai joué avec un corps i7 8 giga de rams un pc type gamer et tout je fais tourner à peu près n'importe quoi en hd je vais tourner starcraft en qualité ultra je sais pas si vous voyez ce que c'est sur starcraft 2 mais c'est en termes de perf c'est quand même pas ridicule quoi et par contre là je enfin voilà le colis je voyais je joue même pas quoi concrètement c'est c'est bizarre ça me fait un peu de la peine quand même bon je vais venir taper un peu sur le panda tant qu'à faire mais bon là hop 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 je vais essayer de pas laisser mon nanny tout seul là haut je sais pas vous me ferez des retours dans les commentaires peut-être si il y en a enfin est ce que c'est vraiment moi là qui joue comme un galérien ou est ce que c'est vraiment tout le monde qui est dans ce cas là quoi je sais qu'il y en a beaucoup qui il y en a beaucoup qui sont en grande difficulté avec le jeu c'est pas que moi quoi mais là ça me paraît quand même j'ai l'impression que c'est de pire en pire à chaque fois que j'en joue là j'en suis un sable je fais même plus de pvp parce que je me dis je sais que je pourrais pas jouer dans des bonnes conditions donc je joue même plus c'est enfin je trouve ça dommage pas de fus c'est quand même le jeu que j'aime bien et là je peux juste c'est impossible quoi ça devient impossible bon il va falloir que j'essaie de pas crever si je peux je vais faire là je pense que je peux me lager pas l'après vrai je vais faire un c'est un petit boost pm sur le jeu ça pourra servir par la suite et puis du sélectif sur moi hop à fond c'est de me barrer par là une fois je me prends les je me prends les trucs du stram là en tout cas ça a l'air d'être assez intéressant son truc je suis à peu près sûr que normalement j'aurais j'aurais pu éviter 70% des dégâts que j'ai pris mais ça mérite quand même d'être d'être d'observé comme mode de jeu cercle brûlant à l'aé putain en plus je suis en pesanteur je vais même pas pouvoir flair sur le fk bon bah l'heure est triste les amis on en est quand même arrivé là un stade où même avec beaucoup beaucoup de bonne volonté ça devient compliqué quoi là je vais encore me prendre je sais pas combien de dégâts bon je peux taper un peu sur le panda quoi mais c'est mignon tout ça mais ça va pas m'emmener très loin malheureusement je peux faire de ligné peut-être un truc comme ça un ligné double dépessage bien sûr hop là comme ça je me reprends quand même un peu d'état de rage je peux essayer de me barrer un petit peu de pas me mettre dans ces zones bon j'ai quand même le retrait pa encore sur moi le avec en plus le gravito bien sûr je peux absolument pas me m'en sortir on dirait presque que l'on affronte mais qu'un moot j'ai pas compris le bon je sais pas pas compris la blague je n'étant pas trop axé sur les trucs qui est admis camus d'autant avis de recherche je pense le fait qu'à là je pense qu'il me termine je pense qu'il me termine c'est je suis vraiment triste là c'est bien parce que bon je vais faire plus trop de pvp parce que voilà si c'est pour jouer dans ces conditions ça sert à rien mais à côté vous m'ont réclamé tout le temps des vidéos colis donc bon là je fais plus ça comme un support pour parler avec vous mais je sais même pas quoi faire qu'est ce que je fais avec un jeu comme ça et comment je vous fais des vidéos quoi là le combat vous voyez j'ai même pas été du tout sur le combat quoi il joue sans héros et tout normalement c'était op ça c'était free win pour moi mais bon voilà je peux pas terminer mes tours c'est je sais pas je sais pas je suis triste je suis triste je suis embêté et je me dis je vais que c'est quand même con que j'arrête de jouer à defuse juste à cause des problèmes de performance du jeu quoi c'est c'est bizarre je sais pas dites moi ce que vous en pensez j'ai quand même pas la peine de remettre la fosse sur les adversaires ou qui que ce soit mais c'est je sais pas je suis un peu désemparé quoi c'est pourquoi le jeu il est dans cet état quoi pourquoi je peux me taper un je peux me taper un farm idole à huit comptes et ça va à peu près en revanche un retrait payeur en zone en colis avec un gzellor et c'est fini je perds quatre secondes quoi c'est c'est bizarre c'est bizarre je sais pas quoi plus de dire je sais pas quoi dire de plus pardon mon cerveau il est en train de griller là donc écoutez voilà bon moi je regarde ça avec un peu de fin un peu de distance un petit peu de un peu blasé quoi un peu blasé donc dis moi est ce qu'il y en a il ya vraiment tout le monde qui joue dans ces conditions à tel point qu'on peut même plus faire du colis en 3v3 quoi à la limite en 1v1 ça passe peut-être mais colis 3v3 ça devient impraticable j'ai pas mal de potes qui ont arrêté de jouer à cause des lags est ce que je vais devoir faire la même chose je sais pas donc dites moi ce que vous en pensez dites moi si vous trouvez que c'est vraiment moi là qui est des lags aberrants et qu'il faut que je m'intéresse vraiment un problème pour trouver la source aussi c'est vraiment le jeu qui est cassé complètement et qu'on peut pas faire grand chose de plus quoi voilà donc écoutez j'espère que ça vous a quand même plus j'attends vos retours et je vous souhaite quand même de prendre soin de vous passer une bonne soirée une bonne journée et à bientôt 1 2 2 3 1 2 2